Cérémonie de clôture de la première session au palais Omar Bongo du Sénat. La cérémonie présidée par le docteur Lucie Milébou Obusson, épouse Mboussou. Le président de cette institution a été rehaussé par la présence du premier ministre et également de plusieurs autres invités presse du Sénat. Au terme de quatre mois d'activité, les sénateurs renouent avec leurs circonscriptions politiques respectives. La cérémonie solennelle de clôture dirigée par le président du Sénat, Lucie Milébou Obusson, épouse Mboussou, marquait la fin d'une session parlementaire prolifique qui a consacré le vote de douze textes de loi. S'adressant au premier ministre, présent pour la circonstance et en défenseur acharné de la parité, le président du Sénat s'est fait le porte-voix des femmes politiques sur leur représentativité au sein du gouvernement. Monsieur le premier ministre, en tant que femmes politiques, femmes publiques, nous, femmes sédateurs, déplorons la faible représentativité des femmes au sein du gouvernement. Avec seulement 21% de l'effectif, nous sommes loin des dispositions de la loi fixant les quotas d'accès des femmes aux emplois supérieurs de l'État. À ses collègues, elle a formulé cet invite. Au moment où vous allez aller dans vos circonscriptions respectives, soyez de bons et fidèles au relais du discours à la nation du chef de l'État, son excellence, Ali Bongo Ndimba. Et pour les attentes qu'il suscitera, nous encourageons le gouvernement à matérialiser fidèlement les directives reçues. Le patron de la Haute-Chambre du Parlement a appelé à davantage d'engagement. La pub budgétaire consentie par les bailleurs de fonds depuis 2017 arrive à terme en décembre de cette année. Nous nous réjouissons de la création du ministère de la promotion des investissements, des partenariats publics privés, pour une véritable alternative de financement. Place désormais à la période d'intercession, où les élus vont s'atteler à sillonner leur fief politique dans le cadre des comptes rendus parlementaires.